On mange de la dinde pour Thanksgiving aux Etats-Unis, de la tarte aux pruneaux pour le jeûne à Genève et une fondue hot pot pour le nouvel an en Chine. Le point commun ? On se rassemble en famille ou entre amis pour célébrer ces fêtes. Ça ne date pas d'hier évidemment et ces repas de fêtes ont évolué à travers des siècles. On en a retrouvé des traces au début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Les événements privés comme les mariages ou la consécration d'une fille comme prêtresse étaient des occasions de banquets. Une liste des ingrédients utilisés pour un banquet de mariage à Ur le long de l'Euphrate dans l'actuel Irak a été retrouvée. On y consommait à profusion du mouton, du pain, de la farine et du beurre. Dès cette période, on avait l'habitude de boire de l'alcool pour célébrer une occasion. A la fin du Moyen-Âge, les seigneurs organisaient de somptueux banquets pour les fêtes et les célébrations. Ce sont de vrais spectacles. Entre chaque service, certains plats, que l'on appelle « entremets », voient le jour. Il peut s'agir d'un pan rôtis aux épices mis en scène avec ses plumes disposées en roux et son bec crachant du feu, ou d'un pâté en croûte dont des oiseaux vivants s'envolent au moment où on le découvre. Plus c'est mémorable, mieux c'est. Il n'y a pas de pièce conçue pour manger, c'est la table qui se déplace. Tous les plats sont servis en même temps et on n'avait ni assiette ni couvert. C'est au XIXe siècle que la forme actuelle de service de repas devient populaire. On l'appelle le service « à la ruse », on sert les plats des uns après les autres. Ils sont servis soit à l'assiette, soit prédécoupés sur un plat qu'un serveur fera passer d'un convivre à l'autre. La présentation est donc moins spectaculaire, mais l'aspect gustatif et l'importance de manger chaud tel que le cuisinier l'a préparé deviennent de plus en plus important.